des domaines publics de l'État, déclenchés depuis novembre 2021. Le Comité national du Rassemblement pour le Développement a reçu ce mardi 15 février 2022 les occupants des villas de la cité ministérielle et des domaines publics maritimes du Petit Bateau. Considérant que tous les domaines précités sont publics et par conséquent inaliénables, les occupants ont été invités à prendre toutes les mesures et douanes pour libérer les lieux avant le 28 février 2022 à minuit. Dans la même logique, les cadres impliqués dans la délivrance des faux documents seront très prochainement présentés devant les juridictions compétentes. Le CNRD rassure l'opinion nationale et internationale que ces actions n'ont pour seul objectif que la récupération des domaines publics de l'État dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée, qu'on a créé le 15 février 2022 le CNRD. Le CNRD rassure l'opinion nationale et l'intérêt supérieur du publics de l'État